Yo la famille c'est BR10, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et aujourd'hui c'est une vidéo très particulière C'est un petit peu cliché des youtubeurs de dire ça mais aujourd'hui on va juger vos unpopular opinions Vous avez vu l'accent de malade et oui je vis en Angleterre et ouais on progresse les gars on progresse Et donc je vous ai demandé vos avis les plus tranchés, les plus originaux sur Twitter, sur Instagram et sur Youtube Et j'en ai eu énormément, je m'attendais pas à en avoir autant donc merci à tous les amis Et avant de commencer comme d'habitude les amis n'hésitez pas à mettre votre meilleur pouce bleu, à vous abonner et à commenter Ça m'aide énormément, ça booste la vidéo, ça booste la chaîne et c'est comme ça qu'on va atteindre les 5000 abonnés dans les prochains jours Allez c'est parti j'ai sélectionné les meilleurs et on va commencer par Instagram Alors du coup sur Instagram il y a le jeune Loïc qui nous dit Ben Arfa aurait pu créer un trio avec Messi et Cristiano Ronaldo au sommet du foot s'il avait un cerveau Alors je comprends les gens qui disent ça, qui disent que Ben Arfa avait le talent pour être un très grand joueur Mais je trouve qu'on le surcote un petit peu par rapport à ça Pour moi quand t'es footballeur professionnel t'as 70% de mental et 30% de talent Parce que tous les footballeurs professionnels pratiquement ont un talent, surtout les attaquants, les ailiers Mais ce qui fait la différence c'est ce qu'il y a dans la tête et Ben Arfa il avait rien dans la tête, désolé Atem Donc on va dire que je suis à moitié d'accord avec toi le jeune Loïc mais je comprends tout à fait ton avis Deuxième avis Instagram les amis c'est RavD22 qui nous dit City ne mérite pas son titre de champion Alors là je comprends pas du tout pourquoi, comment tu peux dire que City ne mérite pas son titre ? Personnellement j'aurais préféré que ça soit Arsenal pour le changement Parce que la City c'est leur cinquième titre en 6 ans mais par contre je suis tout à fait ouvert Pour dire que City mérite à 100% son titre parce qu'ils ont fait une super belle remontada Et que Arsenal s'est totalement écroulé sur cette fin de saison Franchement je vois pas comment tu peux dire que City ne mérite pas son titre Parce qu'ils y ont cru jusqu'au bout, c'est l'équipe qui joue le mieux au football Ils ont un effectif de malade, ils ont le meilleur coach du monde Franchement c'est un titre 100% mérité même si j'aurais préféré que ça soit Arsenal Avis suivant on a ThéoBRN02 qui nous dit Mbappé aura une plus grande carrière que Messi ou Ronaldo Moi je suis pas du tout d'accord avec ça les amis Messi et Ronaldo ils ont tellement mis la barre haute Avec 5 ballons d'or pour CR7 7 pour Messi, peut-être bientôt un 8ème Énormément de Ligue des Champions, Ronaldo 5 Ligue des Champions La période avec le Real de Madrid où il a tout écrasé Messi où il a mis 91 buts avec le FC Barcelone Personnellement j'adore Mbappé mais ça m'étonnerait qu'il atteigne ce niveau Déjà le comparer à Messi et Ronaldo c'est déjà un très beau compliment pour lui Mais je ne pense pas qu'il atteindra ce niveau Il a déjà bientôt 25 ans et avec cet âge là Messi et Ronaldo avaient déjà des ballons d'or Il avait déjà gagné des Ligue des Champions Donc même si lui c'est plus dur avec le Paris Saint-Germain Je ne pense pas qu'il atteindra non plus ce niveau Mais merci quand même pour ton avis Théo ça avait plaisir Là on a un avis un petit peu bizarre de Fabrice Qui nous dit je préfère les passes de Di Maria que celle de Messi Beauté de la passe pas de l'efficacité Franchement je ne comprends pas trop cet avis Beauté de la passe pas beauté de la passe Messi et Di Maria c'est deux très bons passeurs Qui ont un excellent pied gauche mais c'est vrai que Di Maria Il était spécialiste de la passe Après pour comparer leurs passes Je n'ai pas envie de me taper leurs 100 passes décisives et me dire qui fait les plus belles passes ou quoi que ce soit Franchement je trouve que c'est un avis un petit peu tiré par les cheveux On arrive déjà au dernier avis Instagram que j'ai sélectionné D'ailleurs n'hésitez pas à venir me follow sur Instagram Sur Twitter et à vous abonner bien sûr à ma chaîne YouTube C'est Noah qui nous dit Rudy Garcia est sous-côté Et ça je suis entièrement d'accord Pour moi Rudy Garcia c'est un coach qui a une très mauvaise image Notamment sur les réseaux sociaux mais c'est un excellent coach français Il ne faut pas oublier ce qu'il a fait avec Lille Il a gagné le championnat de France avec la Roma aussi Il a remis la Roma en haut de l'Italie dans une période où c'était vraiment très compliqué pour eux Peut-être qu'à Lyon et Marseille c'était plus compliqué Mais il a quand même fait d'excellentes choses Donc moi je suis d'accord avec toi Noah Je pense que Rudy Garcia est un coach sous-côté On passe à vos zones populaires opinionnes sur YouTube Et on commence par Safus qui me dit Pour moi Dimitri Payet est une légende du foot français Par sa régularité, son apport individuel, l'empreinte qu'il a laissé dans l'histoire Alors là je ne suis pas du tout d'accord avec toi frérot Dimitri Payet n'a pas gagné un seul trophée dans sa carrière Donc ça ne peut pas être une légende Le but quand tu fais du foot c'est de marquer un but pour gagner le match Pourquoi ? Pour avoir un trophée à la fin Et Payet n'a jamais gagné un seul trophée Donc non ce n'est pas du tout une légende du football français selon moi Là on a un avis intéressant de Nathan Qui nous dit pour moi Kroos est le joueur le plus sous-coté de la décennie A son prime il était aussi fort que Modric Alors je ne sais pas s'il était aussi fort que Modric Mais je suis extrêmement d'accord sur le fait que Kroos est très sous-coté On va dire que son prime c'est entre 2014 et 2018 Mais ce n'était pas du tout un joueur très spectaculaire Mais qu'est-ce qu'il était fort Pour moi si on aime le football c'est impossible de détester Kroos Parce qu'il avait vraiment tout du mieux de terrain un petit peu à l'ancienne Pied droit, pied gauche, la vision de jeu, le charisme Les coups de pied arrêtés Franchement c'est un top 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 joueur Ensuite on a Mickaël Deloche qui nous dit Pour moi le stade de Reims c'est une équipe sous-coté Car elle enchaîne les bonnes performances 19 matchs sans défaite Et des très bons joueurs comme le gardien du ouf Top 3 des gardiens meilleur ratio d'arrêt en Europe Bah franchement pour moi c'est pas une unpopular opinion Parce que je pense que beaucoup de monde sont d'accord Pour dire que le stade de Reims c'est une très belle équipe Donc pour moi non c'est pas très impopulaire comme opinion Ensuite on a Iver qui nous dit Pour moi Hugo Ekitiqué n'est pas mauvais Il est juste critiqué à cause de son manque de temps de jeu Et du fait que ses coéquipiers lui lâchent plus difficilement le ballon Je suis extrêmement d'accord Oui monsieur ici on soutient Hugo Ekitiqué On croit encore en lui On espère vraiment qu'il va s'imposer au Paris Saint-Germain Peut-être par un prêt en Allemagne Après quand il reviendra avec plus d'expérience Il pourra peut-être s'imposer dans ce club Tous ceux qui disent que Hugo Ekitiqué n'est pas un bon footballeur Vous ne connaissez rien au football Ensuite on a Jutfrui qui nous dit Pour moi la Serie A le championnat le plus intéressant actuellement Elle possède une équipe dans chaque finale européenne De plus le top 6 se joue à seulement 9 points d'écart entre le deuxième et le sixième Ce qui est unique dans les 5 grands championnats Et il rajoute continue tes vidéos Elles sont de grande qualité Merci beaucoup frérot ça fait trop plaisir Alors je comprends totalement les gens qui disent qu'en ce moment La Serie A c'est le meilleur championnat du monde Par contre moi je suis quand même de l'avis que la première ligue Ça reste un petit peu au-dessus Même si cette saison la Serie A a tout explosé Notamment via le Napoli Qui pour moi était la deuxième voire la troisième plus belle équipe européenne Cette saison derrière City et Arsenal Il ne faut pas oublier qu'à 20 ans ou 30 ans La Serie A c'était le plus grand championnat du monde Donc ça fait quand même plaisir de les revoir Revenir sur le devant de la scène Et en quart de finale de Ligue des Champions Cette saison t'as quand même le Milan, l'Inter, le Napoli Franchement c'est pas rien Là on a un avis de Nathan très très dur Qui nous dit pour moi Son à Tottenham est plus grand que Kane à Tottenham Oh là 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 Je vais quand même lire la suite au cas où il nous dit Il emmène Tottenham en finale Il a éliminé City à lui seul alors que Kane était blessé Et on idolâtre Kane car il marque beaucoup Mais je suis persuadé que sans Son il marque deux fois moins Franchement c'est pas le bon timing pour dire ça Parce que cette saison Kane est exceptionnelle Alors que Son c'est sûrement sa pire saison depuis qu'il est à Tottenham Je suis quand même d'accord pour dire que sans Son, Kane aurait beaucoup moins marqué Parce que Son il attire les défenseurs C'est un joueur très rapide donc ça libère de l'espace pour Kane entre les lignes Par contre frérot ce n'est que mon avis Je préfère largement Harry Kane et j'espère qu'il va venir au Paris Saint-Germain Alors là on a un avis d'Arthur Charas Qui nous dit je pense que Yaya Touré est le joueur le plus sous-coté de l'histoire Et mérite d'être nommé dans le top 3 all-times des milieux de terrain Il était le milieu box-to-box parfait Capable de faire des saisons à 20 buts Et d'avoir un impact défensif digne des plus grands 6 Alors moi mon avis là-dessus c'est que je suis d'accord Pour dire que Yaya Touré c'est quand même un milieu de terrain sous-coté Parce que moi c'était un milieu de terrain préféré Quand j'étais petit tellement il était complet Puissant, capable de tirer les coups de pied arrêté Capable de faire des passes-dés Là où t'abuses un petit peu frérot c'est que tu dis faire des saisons à 20 buts Alors qu'il n'en a fait que une ou deux où il a mis 20 buts Donc il ne faut pas non plus généraliser Mais c'est vrai qu'Yaya Touré c'était un putain de joueur Qui malheureusement s'est retrouvé deux fois avec comme coach Guardiola Avec qui il ne s'entendait pas du tout Et ensuite le même Arthur qui nous dit que selon lui Les gens qui pensent ça en général le débat c'est entre Maldini et Sergio Ramos Ou Arbeck & Bauer Donc non pour moi c'est pas une unpopular opinion de dire ça C'est plutôt une popular opinion Ensuite on a Karl qui nous dit Nouveau sur la chaîne mais du peu que je suis je me régale Bah merci beaucoup ça fait très plaisir Il nous dit qu'il a deux avis tranchés Le premier c'est par rapport à Chiesa Il a du mal avec le prétendu potentiel jamais vu jamais confirmé de ce joueur Il est toujours blessé Il est incapable d'être titulaire dans l'une des pires Juventus de l'histoire Sa production statistique depuis son arrivée à Turin est médiocre Ah je comprends totalement cet avis Parce que Chiesa c'est vrai que ça ressemble quand même à du gâchis C'est un joueur qui a été tellement fort à ses débuts Mais depuis qu'il se blesse énormément Bah on a du mal à le revoir à 100% J'espère que les blessures vont le laisser tranquille Parce que si on arrive à revoir le Chiesa de 2020-2021 Ça serait une masterclass Et ensuite le même Karl qui nous dit que selon lui Luis Enrique est un entraîneur surcoté Je vais même pas lire la suite de ton message frérot Parce que je suis 100% d'accord Pour moi Luis Enrique je le répète souvent C'est un entraîneur extrêmement surcoté Par le fait qu'il a eu le Barça de 2015 Avec Neymar, Messi, Suarez Et franchement selon moi c'est un entraîneur un peu bidon Ce n'est que mon avis les amis Ce n'est que mon avis Fabien Cor qui nous dit que selon lui Mitroglou était bon à l'OM Avec un smiley qui rigole Donc je pense que c'est du troll Je vais pas lui répondre Je pense honnêtement qu'il y a 0 personne dans le monde Qui pense que Mitroglou était bon à l'OM Dernier avis YouTube avant qu'on me passe sur Twitter C'est Elliot qui nous dit La très grande majorité des joueurs légendaires de l'histoire de foot sont surcotés Ah c'est vrai qu'il y a souvent ce côté nostalgique On va préférer un joueur de 15-20 ans Plutôt qu'un joueur actuel Après est-ce que la majorité des légendes du foot sont surcotés ? Je ne pense pas Les postes hors attaquants devraient être plus valorisés Salaire et distinction comme les ballons d'or Bah ça je pense qu'on est tous d'accord Que ça serait bien de voir plus souvent des ballons d'or Défenseurs, milieu, voire des gardiens C'est vrai que la plupart du temps C'est les attaquants qui sont un petit peu starifiés dans le football Parce qu'on dit que le plus dur dans le foot c'est de marquer un but Bah qui marque les buts c'est les attaquants Donc c'est un petit peu pour ça qu'on met plus en avant les attaquants La première ligue est surcotée et la ligue 1 est sous-cotée Alors moi je suis d'accord pour dire que la ligue 1 est sous-cotée Par contre la première ligue n'est pas surcotée A mon ami je la regarde tous les week-ends Et c'est un championnat de malade mental La communauté football est la plus débile que je connaisse Racisme, homophobie, haine des clubs adverses Et ne pas supporter les clubs français en coupe d'Europe Je suis totalement d'accord avec toi frérot J'adore le football c'est vraiment ma passion numéro 1 Mais c'est vrai que toute la culture foot autour C'est un petit peu catastrophique Mais en même temps tu me diras c'est juste le reflet de la société Le football c'est le sport le plus populaire au monde Donc c'est le sport qui représente le mieux la société Et la société actuelle c'est de la merde frérot Ok on passe aux avis Twitter les amis Donc j'avais tweeté ça C'est quoi vos zones populaires opinionnes version foot C'est pour une vidéo Il y a eu énormément de réponses Donc merci à tous On commence par Simba d'un tweetos PSG Un futur journaliste sportif D'ailleurs je crois qu'il travaille à RMC Sport Qui nous dit certaines légendes du passé sont trop surcotées Et des joueurs actuels les explosent Moi je lui ai répondu Je lui ai dit frérot on veut des noms Et il nous a sorti le nom de Filippo Inzaghi Filippo la légende du Mélan peut-être Qui est un petit peu surcotée Juste un petit peu Je dirais pas non plus qu'il est hyper surcoté Mais c'est vrai que par son style de renard des surfaces etc On en a fait toute une légende Mais faut quand même lui reconnaître qu'il avait un sens du but extraordinaire Donc je n'irai pas jusqu'à dire qu'il était très surcoté BFootball après qui nous dit que Vinicius aura une bien plus grande carrière Et sera un bien meilleur joueur que Neymar Junior Non c'est trop grave de dire ça Après je crois que t'es jeune frérot Je crois que t'as 15 ans ou 16 ans Donc forcément t'as pas vu le Neymar de 2015 On va dire 2014 à 2017 Ou alors tu l'as vu mais tu t'en rappelles pas beaucoup Mais frérot un peu de respect Vinicius n'aura jamais on va dire un dixième du talent de Neymar Neymar quand il était à son prime C'était un des meilleurs joueurs que j'ai vu de mes propres yeux Ensuite on a Bellamy les amis Qui nous dit que Virgil van Dijk est un des défenseurs les plus surcotés de l'histoire de la première ligue Oui monsieur on est d'accord Oui monsieur Virgil van Dijk c'est juste un fan de Michael Jackson Il est en moonwalk tout le temps Tout le temps il recule comme ça quand il voit un attaquant s'approcher Il a eu deux ou trois saisons Il était vraiment très très fort Mais pour moi il ne mérite pas d'être dans la discussion des meilleurs défenseurs de l'histoire de la première ligue Donc oui je dirais surcoté Et après il nous dit que Coutinho est top 10 brésilien all time S'il était resté à Liverpool frérot avec Dessy on refait le monde on ne saura jamais Peut-être que Neymar s'il était resté au FC Barcelone il aurait trois ballons d'or On ne le saura jamais On enchaîne sur un collègue à moi youtubeur que je kiffe Vince United qui nous dit Rodrigo est plus talentueux que Vinicius Junior Franchement je ne suis pas du tout d'accord J'adore Rodrigo les amis mais Vinicius c'est quand même au-dessus un petit peu de respect quand même Ensuite on a Tonton qui nous dit on a opposé Messi et CR7 pendant 10 ans Alors qu'ils sont au final plus complémentaires qu'opposables Bah frérot je suis totalement d'accord Mais pourquoi on les a opposés bah parce que c'est deux monstres totalement incroyables Ces deux aliens qui viennent d'une autre planète Ils sont arrivés au même moment donc on a été obligé de les comparer Puisqu'ils jouaient contre Barcelone, Real de Madrid dans Ligue des Champions etc S'ils avaient été dans deux générations différentes on les aurait pas comparés Mais là c'était obligatoire de les comparer on les avait sous nos yeux On continue avec stats Kylian Mbappé qui nous dit Mbappé est déjà dans le top 3 des légendes de l'équipe de France Oulala je sais pas ça Déjà il y a Michel Platini, Zinedine Zidane Et en troisième je pense qu'il y a Juste Fontaine Et en quatrième Mbappé je pense qu'en cinquième il y a Henry Pour l'instant je mettrais quand même Kylian Mbappé en quatrième position Désolé frérot je suis pas d'accord On enchaîne avec Rex qui nous dit que pour lui aussi Luis Enrique est surcoté que ce soit en équipe d'Espagne Ou avec le FC Barcelone et je suis totalement d'accord Avec toi frérot comme je l'ai dit avant Luis Enrique est surcoté On enchaîne avec Terrien Marius qui nous dit pour moi Et je dis bien pour moi Randal Colomani a été plus impactant dans le jeu que Kylian Mbappé lors de la finale de coupe du monde Mais qu'est-ce que tu me racontes Qu'est-ce qu'on s'en fout de l'impact dans le jeu Mbappé c'est un triplé en finale de coupe du monde Faut arrêter de sous-estimer cette performance triplée en finale de coupe du monde Il a réalisé notre rêve de gosse à tous Quand on était petit dans la cour de récré On s'imaginait mettre des triplés en finale de coupe du monde Mbappé il l'a fait Par contre j'aurais été d'accord avec toi Si Colomani avait marqué son face à face face à Elimiano Martinez à la toute fin de match Là j'aurais été d'accord avec toi Puisque Colomani nous aurait offert cette coupe du monde Nantes a-t-il gagné nous dit pour moi Alland est surcoté de fou C'est une dinguerie de dire ça Pourquoi il est surcoté frère Il a battu le record de but en première ligue Dès sa première saison en première ligue Il est en finale de Champions League Il va sûrement gagner la Champions League Je suis pas du tout d'accord Pour moi Alland il est pas du tout surcoté Il est même presque sous-coté Hiromega qui nous dit Pour moi Alland va gagner la LDC dans quelques jours Et aura alors une meilleure carrière que Mbappé hors coupe du monde Franchement c'est dur les gars Après moi je suis fan de Kylian Mbappé Donc je suis pas objectif Mais pour l'instant je mettrai quand même Mbappé devant Alland Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires La famille vous êtes plutôt team Alland ou team Mbappé Ensuite on a Als Broly qui nous dit Le meilleur joueur que le PSG ait connu toutes générations confondues C'est Kylian Mbappé Franchement c'est dur Franchement c'est dur de comparer les époques etc Entre Ronaldinho, Rai, Suzy, Mbappé Mais ok je comprends les gens qui pensent que Mbappé est le meilleur Après pour moi quand Neymar il arrive en 2017-2018 C'était encore un cran au-dessus C'était du jamais vu Il était tout simplement trop trop fort Ensuite on a un frérot à moi Lucas qui nous dit en dehors de Kane et Alland Alvarez c'est le meilleur buteur de première ligue Je suis totalement d'accord pour moi Alvarez c'est devant les Gabriel Jesus par exemple Alvarez c'est tout simplement le nouveau Kunagüero Je n'ai pas peur de le dire Il est trop trop fort Ensuite on a Elo qui nous dit Iniesta n'a jamais été le meilleur joueur du monde sur une année civile Ouais ok ça peut se comprendre Même s'il aurait quand même mérité un ballon d'or Peut-être en 2010 Il y avait quand même Messi qui était quand même le meilleur joueur du monde je pense cette année là Matisse qui nous dit Alland est surcoté Il est nul Franchement c'est une dinguerie de dire ça J'espère que c'est du troll frérot Parce que c'est impossible de dire que Alland est nul C'est le meilleur numéro 9 du monde selon moi Walid qui nous dit L'Angleterre est l'une des pires sélections les plus surcotées du foot Beaucoup de légendes mais très peu d'accomplissement Et Steven Gerrard n'est pas une légende de la première ligue Mais c'est un grand joueur Je suis 100% pour dire que l'Angleterre c'est une nation surcotée Surtout pour nous la jeune génération Après si t'as 80 ans tu les as vu gagner des coupes du monde etc Mais depuis 50 ou 60 ans c'est très compliqué Je suis d'accord aussi pour dire que Steven Gerrard n'est pas une légende de première ligue Puisqu'il n'a jamais gagné la première ligue Par contre c'est une légende de la ligue des champions Et une légende de Liverpool à 100% Vitinesque qui nous dit Mbappé sera top 10 de l'histoire Je suis assez d'accord Je pense que dans 10 ans on pourra mettre Mbappé dans le top 10 des meilleurs footballeurs du monde En tout cas je l'espère Dylan Ox qui nous dit L'Argentine 2022 est l'équipe qui a le moins mérité la coupe du monde Dans toute l'histoire de la coupe du monde Frérot c'est très dur de dire ça Je pense qu'on est français et qu'on a le seum Mais en vrai je pense pas Je pense qu'ils ont quand même mérité cette coupe du monde Même si la France on l'aurait mérité aussi Honnêtement je vois pas ce qu'il y a de choquant dans la coupe du monde de l'Argentine Je pense que là tu parles juste avec le seum du français Toujours Dylan Ox qui nous dit Pour moi c'est mieux d'avoir un Olivier Giroud dans son équipe Qu'un Karim Benzema Donc ça je comprends pas comment tu peux dire ça Moi je suis fan des deux joueurs Mais Karim Benzema c'est bien 5 standings au dessus J'ai énormément de respect pour Giroud Mais ne comparons pas l'incomparable Karim Benzema c'est bien au dessus les amis Enzo qui nous dit Mbappé devrait déjà avoir un ballon d'or Alors est-ce que tu parles de 2018 Est-ce qu'il aurait mérité le ballon d'or en 2018 à la place de Modric Je ne pense pas Parce que la saison avec le Paris Saint-Germain n'était pas exceptionnelle Donc non pour moi il ne mérite pas encore d'avoir un ballon d'or Kylian Mbappé je suis désolé Rizarc qui nous dit Ramos top 8 all time et pas 8ème Bah oui frérot je vois pas en quoi c'est une unpopular opinion Il est même dans le top 3 all time Centrifusion qui nous dit que Messi est surcoté Peut-être que oui actuellement il est 100% surcoté Par contre sur l'ensemble de sa carrière non C'est le meilleur footballeur de l'histoire C'est une légende de ce sport Faut avoir du respect sur Lionel Messi quand même Si t'aimes le football et si t'as un peu de mémoire T'es obligé d'aimer Lionel Messi pour tout ce qu'il a fait dans le foot J'en sais rien qui nous dit que la Ligue 1 est supérieure à la Ligue des Champions T'es fort j'ai failli tomber dedans Mais bon c'est du troll bien sûr Et on termine cette vidéo par Kitarol les amis Qui nous dit la Bundesliga est le meilleur championnat d'Europe Ou limite numéro 2 en termes de spectacle Les équipes sont super belles à voir jouer Les ambiances sont folles et les rencontres sont souvent explosives avec beaucoup de buts Pour un spectateur neutre c'est un régal En termes de spectacle je suis totalement d'accord pour dire que la Bundesliga c'est le championnat numéro 2 Par contre en termes de qualité de football notamment du côté défensif Je le mets même pas dans le top 3 Mais je comprends les gens qui adorent se poser devant la Bundesliga le week-end Parce que c'est tellement un championnat qui part dans tous les sens Qui est très offensif Bah que forcément devant ta télé tu te régales Voilà les amis on a fait le tour J'espère que vous avez kiffé cette vidéo Moi en tout cas c'était un énorme régal de répondre à vos commentaires De répondre à vos zones populaires opinionnes Si vous kiffez cet épisode n'hésitez pas à mettre un pouce bleu A vous abonner et à commenter Et peut-être qu'on fera un épisode numéro 2 On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo Et je vous souhaite une bonne matinée, une bonne journée, une bonne soirée, une bonne nuit C'était BR10, peace !